Après 5 mois d'enquête préliminaire, Pierre Boutère, l'ancien entraîneur de la joueuse de tennis, Fiona Ferro, a été mis en examen pour agression sexuelle et viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Une nouvelle qui surprend tout le monde du tennis. Au Sarafel Country Club, le duo s'est entraîné quelques années sur les cours varrois. Déjà on condamne fortement, ça c'est intolérable et c'est clair. Donc si les faits sont avérés, là c'est très très grave. On est vraiment surpris, il n'y a même pas de signes ou des allusions. Moi je sais qu'on a travaillé un petit peu ensemble au Country Club, mais jamais, jamais, mais vraiment au-dessus de tout soupçon. Lors de sa confrontation avec Fiona Ferro au commissariat de Fréjus le 18 août dernier, Pierre Boutère a déclaré aux enquêteurs qu'il ne niait pas la réalité de la relation. La matérialité des faits n'est pas contestée. En revanche pour lui, cette relation a été consentie. Elle a commencé après les 15 ans de Fiona Ferro et s'est poursuivie jusqu'au début de sa majorité. Et c'était une vraie histoire entre eux. Ce n'était pas une histoire uniquement sexuelle et c'était encore moins une relation contrainte. Pour l'avocate de la joueuse, maître Isabelle Colombani, l'évocation par Pierre Boutère d'une histoire d'amour n'est pas concevable. Il est dans une technique de défense très classique qui dit que la victime est d'accord et que non seulement elle est d'accord, mais c'est encore plus sournois et plus pervers. C'est même une histoire d'amour. Et là-dessus, il va très loin, sachant qu'effectivement, et Fiona l'a toujours dit, Fiona Ferro était très attachée à son entraîneur, cet entraîneur avec lequel elle a vécu pendant des années et qui était tout pour elle. Donc malheureusement, dans sa défense, il oublie ce qu'est l'emprise morale d'un coach, d'un entraîneur, comme peut avoir un enseignant sur son élève. Pierre Boutère a été placé sous contrôle judiciaire avec une obligation de soins et avec une obligation de ne pas entraîner de jeunes filles le temps de l'instruction. Si les faits d'agression sexuelle et viol sur mineurs de 15 ans sont avérés, l'ancien coach de Fiona Ferro encourt 20 ans de réclusion criminelle.